Des parpadelles avec une sauce potiron, vous avez des dés de courge butternut avec de la roquette et du parmesan. Dans le buffet du chef ce jeudi, un plat 100% végétarien. Une assiette végétale qui séduit de plus en plus les élèves et les professeurs. Mais pour avoir la cote, la tendance végétarienne doit s'adapter. Il y a des choses qui freinent encore certaines personnes. Donc ici aujourd'hui on n'a pas de protéines végétales qui sont en substitut des protéines animales. On a malgré tout du fromage, on a des légumes, on a de la sauce, on a des pâtes. On a un plat riche et complet quand même. Un repas riche et équilibré qui plaît même aux adolescents. Ce midi, la moitié d'entre eux ont choisi les pâtes végétariennes. C'était très bon. Tu ressens vraiment une différence entre un plat comme ça et un plat comme celui de ton voisin par exemple ? Oui, parce que celui-là il a un peu plus de graisse et celui-là je pense qu'il est beaucoup mieux pour notre système. Particularité dans cet institut, les élèves de la section horticulture cultivent eux-mêmes les légumes proposés à quelques centaines de mètres de l'école. Les élèves la cultivent et les ouvriers du terrain nous la ramènent et nous on la nettoie et voilà ce qu'on en fait. Derrière cette initiative, il y a l'association EVA. Depuis deux ans à Bruxelles, Anne-Marie sillonne les entreprises et les écoles pour implanter le veggie dans l'assiette du jeudi. C'est mieux pour la santé de manger moins de protéines animales et c'est surtout très important pour la planète parce qu'on consomme trop de viande et ça a un impact sur la planète. A Bruxelles, une quarantaine de participants ont adopté les jeudis veggie, des restaurants principalement mais aussi des entreprises et des écoles. Merci. 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 Merci.